bonsoir à toutes et bonsoir à tous du coup merci à toutes mesdames d'avoir accepté ce débat ce débat qui se fait qui s'est fait alors qui se fait aujourd'hui dans le cadre du de la journée internationale des droits des femmes et pour on est à quelques jours après mais comme sur certaines collectivités on parle aussi du mois de la femme sur le point de mars du coup sur direct citoyen nous sommes sur le mois là aussi de la femme et j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir toutes parmi nous ce soir pour parler d'une thématique qui est le féminisme et les quartiers populaires du coup je vais vous laisser vous présenter chacune à votre tour du coup je commence avec toi alors bonjour à tous je m'appelle donc leïla oujdad je suis la fondatrice de femmes et diversité une association j'ai créé il ya un peu plus d'un an qui propose un changement de regard sur les femmes et la diversité en france à travers des outils de communication qu'on réalise et qu'on produit donc on est en train de travailler sur un projet de film documentaire franco maghrébin portrait d'une nation française qui propose un changement de regard sur la population de culture musulmane en france on a ensuite une collection de portraits de femmes inspirant de toutes les diversités donc en lien avec l'objet de l'association et puis des ateliers de sensibilisation pour mettre en lumière justement les les questions autour du féminin le leadership au féminin la transmission donc des interviews en one to one et un book club mensuel où on met en avant justement les écrivaines de la diversité et auxquelles on a invité le mois dernier latifa chai je passe la parole à latifa merci beaucoup du coup j'ai quasiment même plus besoin d'animer merci latifa merci jafar oui laïla a l'habitude effectivement d'animer ce type de rencontre puisqu'elle le fait merveilleusement bien à travers le book club notamment mais pas que donc rapidement donc je m'appelle latifa chai donc j'ai plaisir à revenir sur direct citoyen que j'affectionne particulièrement pour la richesse des débats et des invités qui sont régulièrement invités donc latifa chai je suis porte parole du parti politique les nouveaux démocrates je suis consultante par ailleurs donc en développement et stratégie et je suis également comme l'a dit laïla l'auteur du livre soit une femme ma fille d'une tour hlm au deuxième tour d'une élection nationale je reviendrai un peu plus dans le détail après au niveau du parcours merci beaucoup latifa anissa bonsoir à toutes et à tous je suis anissa keder je suis députée de la 7e circonscription et donc députée de bronce à tenais camps à tenais village rieux la pape et bonvelin qui est très chère à jafar et en tant que parlementaire mais on pourra y revenir plus tard je suis membre de la commission défense et forces armées merci beaucoup anissa et puis pour finir bouchra oui alors merci de cette invitation alors bouchra azou je suis essayiste et réalisatrice je travaille essentiellement au travers de mes films à proposer une relecture des quartiers populaires au féminin pluriel j'ai fait une trilogie du féminisme populaire avec trois documentaires qui ont été diffusés sur france de infrarouge nos mères nos darons on nous appelait beurette et meuf de la cité j'insiste sur le là j'ai écrit deux ouvrages un livre qui s'appelle les femmes au secours de la république coécrit avec corinne le page et qui propose encore une fois une relecture de notre histoire depuis la révolution française par le prisme des femmes et un ouvrage un peu autobiographique et qui raconte 40 ans d'évolution des quartiers populaires au travers de mon histoire et qui s'appelle fille de daronne et fière de l'être parce que le fondement du féminisme populaire pour moi c'est toutes ces luttes invisibles qui ont été portées avant nous par nos mères et dont nous sommes les héritières et on continue de génération après génération à oeuvrer à notre façon nous les femmes pour plus d'égalité plus de justice sociale pour notre émancipation voilà merci beaucoup Bouchra et merci à toutes pour d'avoir répondu à cette invitation là du coup alors pour démarrer rapidement je voudrais qu'on revienne peut-être sur la définition de féminisme puisque effectivement aujourd'hui dans le débat public chacun a sa perception et son approche du féminisme et donc ma question qui vous est adressée à vous ce soir c'est qu'est-ce que le féminisme pour vous et puis on va refaire dans le même ordre donc du coup on va faire Leila Latifa, Anissa et Bouchra à la fin D'accord très bien, pour moi le féminisme déjà il est au pluriel parce que pour moi il y a plusieurs féminismes et c'est avant tout la conviction pour chacune de faire ses choix c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas un féminisme universel il y a un féminisme particulier c'est-à-dire que je valorise autant le choix d'une femme qui décide de ne pas être d'avoir des enfants et de s'occuper de ses enfants tant que ça reste son choix je vais estimer une femme qui aura fait ce choix autant qu'une femme qui décidera de ne pas avoir fait d'enfant et de se dédier à sa carrière ou à d'autres activités donc pour moi le féminisme c'est incarner la liberté de choix en conscience sans interférence en fait Merci pour cette définition Leila Latifa ? Merci Jafar, oui ça va être dit différemment mais globalement à peu près ce que vient d'expliquer Leila parce qu'en plus on avait eu l'occasion d'en parler un petit peu lors du Book Club même si peut-être pour le remettre dans un contexte là qui nous amène aujourd'hui c'est quand même un terme qui globalement le féminisme a mauvaise presse en particulier chez certains hommes évidemment qu'on peut s'imaginer sans réfractaire à l'égalité mais de façon plus surprenante mais je peux le comprendre aussi mauvaise presse aussi chez certaines femmes issues de l'immigration post-coloniale alors que c'est un outil de lutte réelle contre les oppressions quand il est utilisé pour cela et non pas pour créer d'autres formes d'assignation et de stigmatisation je le dis parce que je l'ai entendu et que j'en témoigne aussi dans mon livre Jafar que tu as lu et que j'invite les lecteurs à lire évidemment pour pouvoir aussi se faire une idée un peu plus précise de ce dont je parle à travers mon récit mais si je devais te donner une définition c'est celle que j'ai inscrite dans mon roman c'est la chose suivante c'est j'accorde un soutien infaillible au choix de toutes les femmes même si ce choix je ne le ferai pas moi-même et je pense que c'est effectivement très important de le dire de cette manière là parce que parfois on utilise le féminisme aussi avec une forme de paternalisme une autre forme d'assignation de certaines femmes parce qu'elles font des choix différents de ce que l'on pourrait faire moi j'en témoigne dans mon roman à travers un double épisode qui m'avait lu des critiques de part et d'autre ou parfois des félicitations donc un épisode où j'étais érigée en parfaite militante féministe parce que j'avais interpellé un élu qui avait tenu des propos à caractère sexiste à l'égard d'une députée mère de ma circonscription parce qu'elle portait une mini jupe et qu'il sous-entendait enfin qu'il avait même d'ailleurs verbalement indiqué en disant que si elle avait obtenu des subventions du département c'est parce que précisément elle portait une mini jupe donc là tout le monde applaudissait des deux mains et un petit peu plus tard je défendais toujours des femmes qui avaient fait un choix vestimentaire en l'occurrence un foulard et je les défendais avec la même énergie parce que j'estimais que là encore elles avaient été jugées, critiquées pour un choix vestimentaire et ces mêmes femmes-là et ces hommes qui m'avaient érigée en héroïne quelques jours plus tôt voulaient ma tête dans l'espace public parce que j'avais défendu des femmes qui avaient fait le choix de porter un foulard donc à chaque fois on peut constater les femmes et leur tenue vestimentaire ou leur choix de carrière ou autre sont commentées et le féminisme pour moi où les féminismes doivent respecter le choix des femmes quels que soient les choix que ces femmes décident de faire on aura mes consciences Merci Latifa Anissa Écoutez, que dire de plus Leïla et Latifa ont vraiment bien résumé je voudrais juste simplement compléter en disant que pour moi le féminisme est un combat au quotidien pour permettre l'égalité des droits des femmes mais à tous les niveaux que ce soit en parlant politique, économique, sociale et voilà, l'acceptation de la femme à tous les niveaux Merci beaucoup Anissa et puis Bouchra Alors, pour moi le féminisme c'est une lutte politique d'accès au droit c'est tout simplement ça Le reste, ce sont des débats je ne vais pas dire à la marge parce qu'on voit bien que quand on vient sur la question des choix la liberté des choix individuels ça c'est une chose pour moi au-dessus de tout ça il y a d'abord une question un combat politique c'est-à-dire une idéologie qui consiste à poser le fait que les femmes sont l'égal des hommes et ce combat il a commencé au lendemain de la Révolution française à partir du moment où lors de la première constituante en 1792 on confisquait de facto le droit de citer aux femmes et le combat féministe pour moi il devient un combat politique à partir de ce moment-là c'est-à-dire que ce sont toutes les luttes qui vont être portées d'abord par les femmes mais ensuite par extension d'une vision plus globale de la société qui consiste à défendre le fait qu'aucune personne pour aucun motif ne doit être exclue de ses droits fondamentaux Merci beaucoup Merci beaucoup Bouchra et merci à toutes d'avoir donné cette définition-là et effectivement comme j'ai dit comme j'ai dit en préambule de ce débat effectivement on a énormément de définitions du féminisme tu l'as rappelé il n'y a pas qu'un seul Leïla tu l'as si bien rappelé il n'y a pas un seul féminisme mais il y en a plusieurs et du coup on retrouve forcément dans le débat public je pense à des personnalités comme Elisabeth Bedinter qui a plutôt une approche du féminisme universaliste si je peux le dire ça comme ça et donc si je comprends aujourd'hui autour de la table on a plutôt une approche un peu différente qui est celle de dire chacun est libre justement pas de paternalisme et chacun est libre d'être comme il le souhaite notamment pour les femmes moi je voulais qu'on revienne aussi avec chacune d'entre vous sur sur vos parcours alors on dit les quartiers j'ai dit donc bien sûr le débat c'est féminisme et quartier populaire la plupart la plupart d'entre vous ont grandi dans ces milieux là même si je sais que ce n'est pas le cas de toutes et on y reviendra mais on reviendra notamment sur l'engagement qu'on peut avoir dans les quartiers populaires moi je voulais qu'on revienne sur vos parcours du coup en tant que personne féministe engagée vos parcours personnels politiques associatives et que chacune d'entre vous revienne un petit peu sur ça et après on aura on aura une partie question où je commence déjà à avoir quelques questions intéressantes dans le dans le fil des commentaires je vais changer le sens du coup des interventions je vais peut-être démarrer avec Anissa Bouchra Latify on finira avec toi Leila alors moi je suis je suis née je suis députée sur le Rhône je suis née au Maguette à Vénitieux j'ai vécu à peu près 30 ans et encore aujourd'hui j'habite à Brons dans les quartiers de Paris-Lits et de Terrayon qui malheureusement ces derniers temps on en a beaucoup entendu parler mais ces minorités de jeunes qui donnent une image négative mais le reste des habitants vivent dans le respect de la République et toutes ces valeurs alors professionnellement moi je suis j'ai deux métiers mon premier métier c'est infirmière et ensuite je suis devenue cadre infirmière et travailler principalement dans le service neurologique pédiatrique et mes dernières expériences en psychiatrie mon engagement en politique mais ça a commencé par une histoire de femme si on peut dire ça comme ça ça a commencé par l'élection présidentielle en 2007 à l'époque je vous rappelle monsieur Sarkozy se présentait face à madame royale et je n'étais je n'étais pas militante je n'étais pas adhérante dans un parti politique mais à l'époque voilà ce que proposait madame royale et j'avais le rêve en tout cas j'espérais voir une femme présidente donc de là on a vu les résultats à la suite je me suis dit c'est pas possible il faut que je m'engage et donc et là je me suis tournée vers une autre femme et donc je me suis tournée vers Annie Guimaud à l'époque maire de Bro qui à la suite de notre rencontre et c'était une des premières d'ailleurs à l'époque qui a ouvert sa liste c'est une maire PS a ouvert sa liste à des gens de la société civile donc j'ai été élue conseiller municipal de 2008 à 2014 sur la commune de Bro j'ai été déléguée au handicap et à la santé à l'issue en 2014 j'ai pas voulu repartir donc j'ai fait le choix d'être plutôt en fin de liste parce que je voulais plutôt privilégier à l'époque ma carrière professionnelle et garder un engagement associatif et donc à l'issue j'ai été membre du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Bro du centre social détaillé à Bro et puis le centre culturel de Bro et 2016 donc j'avais jamais adhéré à aucun parti 2016 le mouvement en marche est lancé et puis voilà j'ai commencé petit à petit m'y intéresser c'était le côté réformateur dépasser les clivages politiques et le côté participatif qui m'avait séduite à l'époque de là j'ai été j'ai été militante et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Djafar j'ai candidaté et puis aujourd'hui je suis fière voilà de vous représenter député à la nation 7ème circonscription du Rhône voilà n'hésitez pas à me poser des questions s'il faut que je complète merci mais je pense que les questions viendront et peut-être même de nos invités et je tiens également à remercier l'ensemble de nos participants donc on est en ce moment on est quasiment 37 personnes qui sont là je vous invite à partager ce live à venir commenter c'est un live qui est une émission qui est interactif interactif pardon du coup Bouchra je voudrais dire un petit truc avant de vous parler de mon parcours parce que c'était assez intéressant de voir l'approche un peu différente du féminisme j'entendais qu'il y avait des féminismes et je pense que ça serait intéressant qu'on soulève la question de pourquoi le féminisme est devenu aussi clivant dans la société et notamment sur la question de cet universalisme que vous avez cité Elisabeth Badinter tout à l'heure et j'aimerais bien dire un mot un peu plus tard dans notre discussion pour vous expliquer de mon point de vue pourquoi il y a beaucoup je crois de malentendus beaucoup d'émotionnels et pourquoi on est arrivé à des clivages qui sont qui sont si importants et qui divisent de façon assez importante la société il ne faut pas je pense négliger cela sinon moi pour vous raconter un peu mon parcours moi je suis quelqu'un qui avance sans feuille de route en fait je n'ai pas de plan je n'ai pas d'itinéraire en fait j'avance et en avançant en fait on fait des rencontres des rencontres on se pose et puis on réfléchit un peu sur soi etc et moi ça a été vraiment mon cheminement depuis ma plus tendre enfance je le dis dans mon livre fille de daronne et fière de l'être moi en fait je vais d'abord interroger la question d'être femme en fait très très jeune en fait je prends conscience qu'être une femme c'est quelque chose de compliqué de dur de douloureux et et quand j'étais petite je me disais toujours je ne veux pas devenir enfin j'espère que je ne serai jamais une femme en fait mais bon c'est c'est juste pour dire que j'ai été très très jeune confrontée à cette question et en fait pourquoi ? parce que ma mère était couturière au début des années 70 à la cité de l'amitié et et donc venait à la maison dans son salon énormément de femmes maghrébines qui venaient pour faire des robes mais en vérité la robe n'était qu'un prétexte pour venir en réalité échanger parce qu'elles n'avaient pas d'espace en fait où elles pouvaient se rencontrer et discuter et donc le salon de ma mère qui était à la fois un atelier de couture et et un salon où les femmes venaient parler et donc j'ai très jeune été confrontée en fait à ces récits de de femmes et à la fois j'ai pris conscience de l'exil de l'immigration qui était quelque chose de compliqué à la fois d'être une femme les récits les récits un peu comme ça huit clos dans dans le secret comme ça du salon de ma mère c'était assez bouleversant ça m'a bouleversée depuis l'âge de 3-4 ans en fait j'étais toute toute petite et voilà pendant très longtemps je vais me poser plein 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 de questions et à un moment donné je vais commencer à répondre à ces questions mais assez assez tardivement en fait et et voilà et c'est pour ça en fait que en fait je me rappelle précisément le moment où j'ai switché dans dans ma tête c'était une discussion avec des féministes historiques du MLF de ce mouvement de libération des femmes dans les années fin des années 60 et où en fait elles s'interrogeaient en me disant mais c'est en gros on comprend pas pourquoi t'es féministe quoi enfin c'était pas exactement aussi brutal que ça mais in fine c'est ce que ça voulait dire leur question et en fait je me suis rendu compte que j'appartenais à un monde qu'elles ne connaissaient ses pas et dont elles ignoraient tout et à partir de ce moment-là je me suis dit en fait je vais faire des films et ça c'était en 2009 et donc 6 ans plus tard en 2015 je fais mon premier film Nos mères nos darons parce qu'il me semblait que c'était absolument fondamental de poser un film qui raconte au-delà des mères les femmes que sont nos mamans et derrière chaque mère chaque sœur chaque cousine chaque tante il y a un récit de femmes et ce récit-là pour moi il est extrêmement précieux parce que c'est un héritage fondamental pour qu'on se construise nous-mêmes à la fois dans cet héritage d'immigration mais dans cet héritage d'être femme et moi je ne peux pas m'empêcher de penser que les femmes au bout du bout on a beau ne pas être d'accord les unes avec les autres parfois de façon violente virulente mais je crois quand même que ce qui prévaut et ce qui domine quand même c'est que les femmes quelles qu'elles soient d'où qu'elles viennent quelles que soient leurs confessions eh bien elles sont en lutte pour leur émancipation pour dépasser ces barrières à la fois traditionnelles le carcan et on le voit bien dans nos mères nos darons il y a Mina le dit à un moment donné dans le film un des personnages et elle dit toute ma vie j'ai obéi 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 et à un moment donné on a juste envie de vivre pour nous pour ce qu'on ressent ce qu'on a envie au fond de nous-mêmes et on est toutes des femmes très différentes et je crois que ça vraiment c'est pour moi quelque chose de fondamental et je ne peux pas être autre chose que quelqu'un qui construit une pensée cette pensée c'est le féminisme populaire et qui est un féminisme qui essaye d'être dans la compréhension de tous les courants féministes et en même temps d'être convergente et d'avoir de cesse de construire cet universel mais cet universel qui m'intègre dans son universel c'est-à-dire que dans mon récit j'ai besoin aussi que les femmes qui sont si différentes de moi elles voient en moi une part d'elle autant que moi je verrais une part de moi en elle voilà je ne t'entends pas je ne t'entends pas non c'est j'avais pas j'avais pas enlevé une micro merci d'accord merci vous je feras juste peut-être pour répondre à juste une petite intervention où quelqu'un nous se pose la question pourquoi Anissa porte le masque elle est elle est quand même dans un endroit où il y a du public et donc forcément elle ne peut pas ôter son masque c'est le principe je vais essayer de vous montrer alors attends j'essaie de tourner oui je suis je suis à l'Assemblée alors hop je suis à l'Assemblée nationale et je j'ai des amendements sur la PPL Sport donc c'est pour ça que je ne pouvais pas rester dans mon bureau qui est dans un autre bêtement qui est à l'extérieur donc voilà je suis là juste un petit peu j'en profite je vous fais pour ceux qui ne connaissent pas est-ce que c'est ouvert vous avez les mes cycles on a une visite en direct de l'Assemblée en direct de direct citoyen du coup j'en profite parce que beaucoup ne le savent pas alors là avec le contexte sanitaire ce n'est plus possible il ne faut pas hésiter à solliciter votre député vous pouvez venir il y a des visites pas là en ce moment mais tout au long de l'année et vraiment c'est un lieu magique magnifique et tout le monde peut venir le visiter voilà vous êtes les bienvenus merci beaucoup du coup on reprend le cours on aura le droit à la petite visite guidée en même temps mais donc on reprend du coup je me disais Latifa oui merci pour cette visite virtuelle et rapide moi je pour revenir un peu sur mon parcours que je détaille pour le coup parce que vraiment mon livre soit une femme ma fille d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale c'est vraiment pour le coup le récit d'une femme politique fille d'immigré native d'un quartier populaire de confession musulmane et qui à un moment donné décide aussi de donner son avis publiquement et de faire de la politique donc un milieu quand même très conservateur avec des règles parfois de fonctionnement qu'on ne comprend pas forcément et c'est du coup quelque chose qui m'a animée parce qu'il était important de revenir sur les différentes difficultés que peuvent rencontrer à un moment donné des femmes quand elles s'aventurent dans un milieu qui est encore très majoritairement marqué par il faut le dire par une domination masculine on est quand même peut-être juste un élément de contexte par rapport aux propos notamment qu'indiquait Bouchra mais on est comment dire au 8 mars 2021 et au 8 mars 2021 les partis politiques préfèrent encore payer des pénalités plutôt que de se mettre en conformité avec la loi les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes les femmes continuent à effectuer 80% des tâches des tâches ménagères seulement 14% des femmes sont des maires 10% président des conseils départementaux et 4 seulement président l'une des 13 régions de France métropolitaine et en nous le savant hélas aussi tous les deux jours et demi une femme meurt sous les coups de son conjoint donc on voit bien à quel point effectivement c'est important d'avoir encore cette continuité du 8 mars pour mettre le focus sur cette nécessaire égalité alors égalité des droits nous l'avons mais égalité appliquée et tangible pour toutes et tous et donc moi je voudrais de ce fait faire le lien avec mon propre parcours et rappeler d'abord et avant tout de qui je suis l'héritière je suis la fille de Mouna et de Mohamed Che qui s'en est de l'autre côté de la Méditerranée donc au Maroc et notamment à Meknes et je pense que c'est aussi important dans le parcours qui est le mien dans le mien et comme celui de nombreuses de nos concitoyennes qui ont aussi à un moment donné besoin d'avoir quelques repères quand elles souhaitent s'engager ou faire prendre des orientations pour lesquelles elles n'étaient pas forcément entre guillemets destines au départ comme certains a bien de nous rappeler et j'aime bien rappeler aussi justement que dans mon engagement de citoyenne dans mon engagement politique et militant le premier de mes modèles on va dire d'engagement c'est mon père évidemment mais c'est aussi mon premier modèle de féminisme c'est ma mère et en ça je trouve que les propos de Bouchra sont évidemment très intéressants parce que c'est vraiment des personnes que nous avons invisibilisées que la société a invisibilisées et pour lesquelles on sait finalement assez peu de choses on a des rapports sur les quartiers populaires les QPV comme on dit on connait à peu près l'histoire de l'immigration mais les histoires des hommes et des femmes qui à un moment donné ont quitté leur pays pour reconstruire la France qui avait besoin d'une main d'oeuvre peu chère ces histoires-là individuelles nous les connaissons beaucoup moins et parfois il y a beaucoup à déconstruire par rapport à ce qu'on peut raconter sur ces personnes-là qui se sont assez peu exprimées mais qui ont pour le coup énormément œuvré dans l'ombre et c'est pour ça que pour le coup je suis complètement d'accord avec le propos de Bouchra qui ont énormément œuvré avec leurs moyens souvent dans la discreation et elles ont énormément apporté dans les quartiers populaires mais de manière générale elles ont beaucoup apporté et ils ont beaucoup apporté dans la construction de la France aujourd'hui donc moi j'ai été pour revenir un petit peu sur mon parcours comme je le disais actuellement je suis porte-parole des nouveaux démocrates avant ça j'étais dans le parti de la République en marche j'avais été candidate aux élections législatives de 2017 qui vient clôturer mon livre Sois une femme, ma fille et à l'époque j'avais vraiment beaucoup apprécié les propos du candidat de 2017 qui disait qui rappelait avec beaucoup de force d'abord son engagement féministe mais aussi que la France devait être une chance pour tous aujourd'hui on voit que beaucoup de choses dans ce sens-là n'ont pas forcément été faites et ça manque terriblement à la cohésion de notre pays c'est la raison pour laquelle je les ai quittés et que j'ai cofondé avec Émilie Carriou Aurélien Taché et d'autres ce nouveau parti politique qui place pour le coup l'égalité et la justice au cœur de ses préoccupations donc j'avais été aussi comme la députée actuelle nous l'a dit à l'instant ancienne militante du parti socialiste c'est là aussi pour rester fidèle à mes valeurs j'ai dû quitter ce parti politique pour lequel j'avais milité pendant plus d'une décennie étant persuadée que ce serait au travers de ce grand parti politique que je pourrais défendre les valeurs de justice qui me tenaient à cœur ayant été très jeune confrontée à la question du racisme et notamment j'ai été confrontée très très jeune sur les bancs de l'école de la République donc tout ça fait qu'à un moment donné j'ai souhaité à mon tour m'engager porter des sujets qui m'étaient extrêmement importants et tout au long de mon parcours de femme politique j'ai dû répondre ou me justifier parce que femme parce que femme née dans un quartier populaire parce que femme de parents née de l'autre côté de la Méditerranée de quartiers de classe aussi modeste de classe sociale on va dire modeste et puis aussi à un moment donné aussi de confession musulmane puisque ce sont des sujets qui m'ont été régulièrement rappelés même si moi en tant que citoyenne n'imitaient pas forcément le sujet que je souhaitais mettre en évidence ça m'a été à chaque fois rappelé et ce qui m'a valu et je vous le raconte au travers de différents visages ce qui m'a valu un certain nombre de critiques parce que je décidais de défendre telle femme ou telle autre femme ou telle décision et lucidité par rapport oui au fait que le terme féministe peut englober certaines réalités certaines craintes quand certains ou certaines sont parfois doublement invisibilisés ou doublement stigmatisés parce que parce que femme parce que née dans un quartier populaire ou autre merci Latifa et puis je rappelle que il y a pour ceux qui souhaitent retrouver la vidéo Grand Débat lorsque tu as été invité pour parler de ton livre vous pouvez retrouver en replay cette vidéo là mais le meilleur serait de prendre ton bouquin de l'acheter et de le lire en intégralité puisqu'il ne parle pas que de féminisme il parle de bien d'autres choses et notamment aussi d'engagement donc je fais un petit peu la promo et d'ailleurs une belle transition parce que du coup Leila t'as invité il y a quelques jours en arrière dans un club que je laisserai que je te laisserai du coup le plaisir de présenter après pour parler de ton livre et donc c'est avec l'association Femmes et Diversité Femmes et Diversité voilà exactement alors moi mon parcours il est moi j'ai grandi à Lyon je suis née à Lyon et j'ai pas grandi dans un quartier populaire à proprement parler puisque j'ai grandi à Lyon Lyon centre quoi je viens d'un milieu populaire d'un milieu plutôt modeste mais pas pauvre je ne le considère pas pauvre et mon engagement féministe on va dire a été pour moi très organique c'est-à-dire que ça se passait déjà à la maison où j'avais le sentiment qu'il y avait des luttes à mener qu'il y avait des injustices auxquelles il fallait que je me dresse contre lesquelles il fallait que je me dresse et en fait ce sentiment-là a été extrêmement structurant pour moi puisque plus tard lorsque je suis partie à l'âge de 18 ans en Espagne puis ensuite en Angleterre où je ne savais pas que j'allais rester près de 15 ans à voyager énormément en Afrique au Moyen-Orient en Amérique latine pour faire des publics reportages et pour travailler dans une boîte de production et bien j'ai constaté qu'il y avait effectivement un décalage très important entre la perception et la réalité entre ce que je voyais sur le terrain à la rencontre de ces femmes qui étaient femmes d'affaires qui étaient engagées au niveau associatif mais que malgré tout on continuait à stigmatiser dans les médias je parle notamment de femmes dans les républiques islamiques de Mauritanie ou du Nigeria ou même encore du Soudan où j'ai eu déjà de m'occuper de mes enfants pour commencer parce que j'ai des petites filles de 10 ans et ensuite de travailler sur ce sujet qui me tient extrêmement à cœur donc pour moi c'est vraiment un féminisme organique qui a été structurel qui remonte à mon enfance et où en fait j'ai souvent constaté qu'il y avait des espaces dans lesquels je n'avais pas le droit d'aller donc j'ai bravé quelques interdits je suis partie lorsque beaucoup de mes amis restaient j'ai gagné mon indépendance financière j'ai vécu seule enfin voilà à l'époque quand même je vous dis ça c'était il y a presque 30 ans c'était assez inhabituel donc je suis assez une iconoclaste dans mon genre alors aujourd'hui je travaille sur cette question d'invisibilisation de ces femmes là la dimension populaire pour moi elle est très parlante parce qu'effectivement j'ai rencontré énormément de femmes de quartiers populaires de vénitieux de dessines et à chaque fois ce que je constate c'est que leur féminisme est basé sur une transmission très forte d'actions concrètes c'est-à-dire d'accompagnement de l'autre de femmes en situation de précarité ou en situation de difficulté vous découvrirez ça dans le film lorsqu'il sera lorsqu'il sera terminé mais j'ai voulu mettre en lumière justement ces femmes qui sont dans une dans une démarche altruiste de transmission de valeurs de transmission d'actes de grande générosité et qui sont dans des combats très concrets au quotidien donc voilà un peu qui je suis on peut rappeler un peu le nom du film quand même qui est en train de préparer en préparation franco-maghrébine portrait d'une notion française que je co-réalise avec Nabil Sénagy et avec toute une équipe de tournage à laquelle je dis bonsoir et qui met en lumière alors pour le moment on va travailler sur un moyen métrage puisque ce film est auto-financé et l'objectif c'est vraiment de présenter des modèles identificatoires accessibles parce que je ne voulais pas mettre en lumière justement des personnes connues c'est tout à fait la démarche de mon engagement à Femmes et Diversité c'est vraiment de mettre en lumière des femmes qui oeuvrent loin des projecteurs pour rendre cette société plus ouverte plus humaniste plus juste ces héroïnes ordinaires qui méritent toute la lumière merci merci Leïla et merci à vous mesdames voilà la définition qu'on vient de faire du féminisme votre parcours et votre engagement du coup je vais quand même commencer à prendre quelques commentaires du coup je vous disais qu'il y avait tout à l'heure quelques commentaires intéressants on a Atef qui nous pose la question au début qui nous dit une question Emmanuel Macron a voulu que l'égalité homme-femme soit la grande cause du quinquennat pensez-vous que le budget alloué à ce secrétariat d'État aujourd'hui soit suffisant du coup une réponse des quatre je reprends le même ordre des personnes je vais juste quand même un peu regarder s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut être pas intéressant mais ne pensez-vous pas voilà ne pensez-vous pas que le féminisme aujourd'hui est dévoyé surtout dans la majorité actuelle du coup je pose les deux questions je vous la pose ici et puis je vous demande de répondre si vous pouvez donc je vais dans le même sens Anissa, Bouchra, Latifa et Leïla alors merci tout d'abord sur la question sur le féminisme est-il dévoyé je ne sais pas si la personne peut préciser sa question mais effectivement comme l'a rappelé Atef dans le programme et aujourd'hui le président Macron effectivement avait annoncé que la cause la grande cause du quinquennat était l'égalité entre femmes et hommes sur la question du budget alors juste sur ça je rappelle quand même sur 577 députés nous sommes 228 femmes ce qui est par rapport à l'ancienne législature une nette progression et sur le budget bien sûr que sur le budget on voudrait on pourrait en faire plus mais et dans tous les domaines pas que sur cette question-là moi je suis co-présidente du groupe d'études handicap sur le handicap mais pour moi je dirais qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul ministère mais pour moi c'est une question qui doit être traitée par tous les ministères et moi c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction je suis députée à la commission défense et des forces armées et si on prend l'exemple des armées sur ce sur ce quinquennat pardon il y a eu le plan mixité des armées sur le si on prend le ministère du travail il y a eu des actions pour plus contrôler les entreprises sur l'égalité salariale donc c'est pour moi cette question de budget et de moyens au-delà du budget concerne tous les ministères et tous les champs donc pardon si la personne peut préciser sur le féminisme a-t-il été dévoyé dans nos actions et d'ailleurs pour information nous avons notre collègue madame ma collègue Rixa qui dépose une PPL justement sur sur cette question voilà je ne sais pas si la personne elle peut préciser on lui demandera donc Atef si tu peux préciser en quoi en quoi tu trouves que c'est dévoyé donc oui n'hésite pas à préciser un peu plus ta question Bouchra du coup alors sur la question du budget oui il est très insuffisant c'est sûr ça a été pointé du doigt de nombreuses reprises notamment lors du Grenelle des violences faites aux femmes mais moi j'ai envie de dire en fait je fais un parallèle entre le féminisme et puis la question des quartiers populaires avec les plans politiques de la ville qui se cumulent et on a l'impression en fait que ça n'avance pas et donc moi ma réflexion c'est de dire que c'est pas toujours qu'une question de moyens et je pense en fait que si on n'y arrive pas c'est aussi parce qu'on n'a probablement pas la bonne approche d'abord la question de l'égalité femmes-hommes elle est très souvent abordée par le prisme des violences faites aux femmes ce qui fait qu'on on met et d'ailleurs de façon très insuffisante parce que on a très peu de notamment de mesures d'éloignement d'ordonnances de protection de téléphones grands dangers etc donc je parle même pas de ça mais en fait on considère que les femmes sont des victimes elles ne sont que des victimes et je pense que déjà ça c'est une problématique qui est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que du coup on investit beaucoup moins sur la question par exemple et qui est une des prérogatives de l'ONU depuis au moins la conférence de Pékin en 1995 qui est la question de l'autonomie des femmes et je ne vois pas moi se dessiner dans aujourd'hui les projets qui sont portés de vastes plans pour l'accompagnement à l'autonomie des femmes c'est-à-dire la réflexion sur l'emploi parce qu'on parle des inégalités salariales mais il y a aussi tout un tas de trappes de pauvreté dans lesquelles sont enfermées sont piégées les femmes aujourd'hui et comme on ne pense les femmes que par le prisme des violences et qu'on ne pense pas comme des sujets sociaux qui sont en situation de relégation sociale et bien en fait on ne met pas en place des dispositifs ambitieux sur justement cette égalité-là c'est-à-dire l'égal accès à la formation à l'emploi on sait que les femmes sur elles pèsent toute la question de ce qu'on appelle des emplois gratuits c'est-à-dire que le politique il est pensé par les hommes pour les hommes et de ce fait là il y a tout un pan de la société qui est pris en charge par les femmes l'accompagnement des parents ou des enfants malades tout ça en fait repose sur les femmes et du coup d'ailleurs c'est une très bonne chose qu'on ait beaucoup plus de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que ça veut dire aussi qu'à un moment donné les sujets qui sont des sujets transversaux de la question et de la place des femmes dans la société est une question qui commence petit à petit à être vraiment prise à bras le corps comme la question de la garde d'enfants par exemple si on avait si peu de moyens là-dessus c'est parce que les mecs considéraient que finalement c'est aux bonnes femmes de s'occuper des enfants et que c'est très normal qu'eux utilisent 100% de leur temps pour se déployer dans leur carrière professionnelle et qu'on le voit ça c'est factuel qu'à l'arrivée du troisième enfant et bien ça a un impact très direct sur les comportements face à l'emploi des femmes elles modifient leur comportement à l'emploi donc voilà pour moi il n'y a pas que la question des budgets insuffisants je pense que c'est une vision qui est très insuffisante encore aujourd'hui sur la place que doit occuper et les moyens qu'on doit y mettre pour que la femme occupe une place à égalité des chances je dirais avec les hommes ensuite sur votre deuxième remarque est-ce que le féminisme est dévoyé dans la majorité actuelle je ne crois pas je pense qu'on peut toujours fustiger le fait que les moyens ne sont pas suffisants mais on ne peut pas dire que ce soit dévoyé je pense quand même qu'il y a des choses qui sont toujours de mon point de vue et c'est peut-être mon indulgence de féministe mais j'ai toujours de la comment dirais-je de la solidarité envers les ministres aux droits des femmes qui se succèdent quinquennat après quinquennat parce qu'elles font tout ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont moi j'ai été conseillère dans le cabinet de Laurence Rossignol lors du précédent quinquennat et je peux vous dire que la tâche est tellement vaste c'est tellement énorme le boulot qu'on a à faire pour rattraper des millénaires de domination que c'est toujours enfin on a toujours l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère quoi c'est de cet ordre-là c'est colossal mais je pense vraiment qu'aujourd'hui on est arrivé à un moment où tous les féminismes si tout à l'heure on parlait de féminisme au pluriel mais tous les féminismes c'est-à-dire toutes les femmes quel que soit l'endroit où elles sont et de là d'où elles sont elles font avancer les causes je suis par ailleurs aussi coprésidente d'une association qui s'appelle pour les femmes dans les médias et je peux vous dire aussi que ça bouge mais de façon très récente en fait dans les médias même si on se souvient du travail de Michel Reiser Sylvie-Pierre Brossolette l'actuelle présidente du HCE Brigitte Grézy qui ont travaillé sur la question de la représentation de la place des femmes dans les médias et on voit qu'aujourd'hui presque 20 ans enfin peut-être pas 20 ans après mais plus de 15 ans plus tard on est encore au tout début d'un travail pour créer des vrais leviers pour permettre l'égalité partout tout à l'heure Madame la députée parlait aussi de plans mixités dans les armées mais là aussi encore c'est très très insuffisant ce qui est fait parce qu'encore une fois on ne décline pas la question du féminisme par rapport à la domination et la domination elle se transforme en permanence elle a une capacité d'adaptation au contexte et il faut toujours prendre conscience de ça quels sont les facteurs de domination des femmes pourquoi elles sont en situation d'infériorité ou de faiblesse et c'est là-dessus qu'il faut travailler en permanence Merci Bouchra intervention très riche et du coup c'est intéressant que tu aies parlé de la seconde association que tu copréides puisque Alilou nous dit que doivent faire les femmes et les hommes conscients pourquoi pour qu'il y ait plus de femmes dans nos institutions nos entreprises nos médias du coup à travers des engagements associatifs et du coup ce même Alilou espère voir un jour Latifa et Leïla à l'Assemblée nationale pour que les choses avancent aussi Latifa Je salue Alilou qui a cette pensée chaleureuse au passage alors beaucoup de choses très pertinentes ont été dites et je rejoins pour le coup Bouchra sur l'aspect les moyens qui sont actuellement alloués en faveur de l'égalité demeurent largement insuffisants et le dire honnêtement c'est rien on est capable toutes et tous de reconnaître qu'il y a une véritable amélioration globalement on va dire par rapport à cette question là et nous avons il faut aussi le rappeler parce que ce n'est pas le cas de tous les pays une véritable égalité inscrite dans les textes de loi la difficulté à laquelle nous sommes confrontés et c'est les défis que nous avons aujourd'hui c'est que cette égalité inscrite dans les textes devienne tangible et c'est donc quelque part une véritable révolution dont nous avons besoin pour que enfin nous puissions accepter que la société accepte et met en place cette égalité entre les sexes mais de manière générale l'égalité avec un grand E aussi avec les habitants des quartiers populaires par exemple qui sont souvent aussi l'objet d'un certain nombre de stigmatisations pour un certain nombre voilà qu'on sait voilà ils sont mis au banc les pouvoirs successifs gauche comme droite n'ont pas forcément pris les mesures qui étaient aussi adaptées pour que il y ait une véritable amélioration de vie dans les quartiers dits politiques de la ville par exemple et en ça je pense que c'est très important aussi de prendre conscience que ce ne sont pas des accumulations de mesures ou de mesurettes qui permettront de faire la différence si on veut véritablement que cette égalité devienne réelle il faut une politique pour le coup qui soit véritablement ambitieuse et qui comprenne réellement ce qui est en train de se passer pour pouvoir agir comme nécessaire et c'est là actuellement par rapport moi par rapport à la politique gouvernementale je mets un bémol et que je dis que c'est largement insuffisant puisque si c'est une cause véritablement du quinquennat quels sont étaient les moyens qui ont été accordés ceux qui l'ont été c'est très bien mais ça reste largement insuffisant et c'est la raison pour laquelle avec les nouveaux démocrates nous avons proposé un milliard d'euros pour la lutte contre les inégalités faites aux femmes et je pense que c'est par des actions très fortes comme celle-ci et comme d'autres que nous réussirons à transformer le regard de la société sur cette question d'égalité entre les femmes et les hommes et par ailleurs et ça rejoint la partie aussi des quartiers populaires et des territoires QPV il y en a 1500 aujourd'hui en France des propositions existent moi je rappelle effectivement le plan Bourleau qui avait été chiffré à 5 milliards d'euros et qui n'a pas été mis en application donc c'est très bien de réclamer des rapports mais faire un pas en le réclamant et finalement en faire deux en arrière et reculer quand il est question de mettre l'argent sur la table et de mener des politiques ambitieuses c'est quelque chose que moi je pointe du doigt et que je regrette parce que les enjeux d'égalité entre les femmes entre les quartiers entre territoires urbains et ruraux cette question-là d'égalité c'est une exigence de démocratie et je pense qu'il faut véritablement en avoir conscience pour que les esprits s'ouvrent que nous déconstruisions un certain nombre de préjugés et pouvoir commencer à faire ensemble de ce point de vue-là j'aimerais bien souvent d'ailleurs on pose la question par exemple ou on dit en tout cas moi j'entends qu'est-ce que l'on peut faire pour les quartiers populaires ou qu'est-ce que l'on peut faire pour l'égalité avec les femmes et je pense que la véritable question à se poser collectivement et qui va être le début de la réponse c'est de se demander plutôt qu'est-ce que l'on peut faire avec parce que la solution elle est avec les premiers concernés les habitantes les femmes les hommes les habitants des quartiers populaires de manière générale celles et ceux qui sont concernés par les politiques publiques qui sont menées ou qui devraient l'être et pour moi véritablement le début de la réponse et d'une réponse adaptée c'est dans notre capacité à co-construire et de penser un féminisme inclusif et qui prennent en considération les femmes dans leur diversité de profils d'actions de souhaits etc et c'est à cette condition-là que nous réussirons à commencer à toucher du doigt cette égalité et le dernier point c'est la solution sans doute la plus importante c'est l'éducation l'éducation et l'éducation c'est par là que l'on ouvre l'esprit c'est par là que tout commence et c'est sur ce sujet-là que notre gouvernement actuel et ceux qui arriveront demain devront mettre les moyens pour que notre société commence à avancer dans le bon sens Merci Latifa mais alors du coup plusieurs sujets que tu as abordés je pense ouvriront la possibilité d'avoir d'autres débats puisque tu as parlé du plan Borloo je pense que ça sera ça sera l'occasion d'avoir un débat sur Direct Citoyen prochainement autour de cette thématique-là et on aura le plaisir d'en reparler avec vous chers spectateurs et avec des invités qu'on aura à ce moment-là du coup il nous reste plus que Leila et on salue la jeune fille qui est passée nous faire un petit coucou tout à l'heure je t'en prie Leila Bon je crois que sur la question des moyens ça a été amplement répondu donc je ne reviendrai pas dessus après moi ce que j'aimerais quand même constater c'est qu'on vit quand même une période particulièrement anxiogène avec une crise sanitaire qui a assigné beaucoup de femmes à ce rôle subalterne de s'occuper des enfants surtout pendant le premier confinement en tout cas pour moi ça a été mon cas s'occuper des enfants être l'éducatrice de la maison être aussi la gestionnaire du quotidien et je pense que ça a été le cas de beaucoup de femmes ne parlons pas de la condition de ces femmes qui subissent les violences conjugales et qui ont été qui ont pris de plein foie justement cette situation le contexte en sujet mais aussi dans cette loi contre les séparatismes où on voit quand même une instrumentalisation de la condition de la femme et comment finalement son corps enfin comment il y a des amalgames entre cette population de culture musulmane et le corps de la femme qui ne lui appartient pas cette question des certificats de virginité il y avait des raccourcis juste énormes donc oui il n'y a pas assez de moyens je pense qu'il y a une nécessité de sensibiliser la jeunesse sur la mixité sur la proposition des modèles accessibles des modèles identificatoires accessibles d'avoir une proximité avec cette jeunesse et de leur expliquer justement que la mixité est absolument nécessaire parce que c'est à l'école que ça se passe dans les primaires il n'y a pas assez d'ateliers de sensibilisation qui se font à mon sens et je pense qu'effectivement je rejoins Latifa sur le fait qu'il faut mettre le paquet au niveau de l'éducation parce que quand on arrive à déconstruire à ce niveau-là auprès des écoliers et bien le travail est beaucoup plus simple à l'âge adulte Merci merci mesdames du coup le thème c'est le féminisme mais c'est aussi les quartiers populaires ma question et vous inquiétez pas les commentaires j'ai bien regardé les commentaires et il y en a quelques-unes qui vont être citées tout à l'heure puisqu'on va parler de solutions à la fin du débat mais je voulais quand même qu'on revienne sur la deuxième partie du titre de ce débat de ce soir qui est quartier populaire à votre avis ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le féminisme existe bien dans les quartiers populaires ou pas du tout comme on peut l'entendre dans la bouche de certains dans le débat public où la femme ne peut rien faire dans les quartiers ne peut même plus traverser une rue parce que c'est tellement compliqué pour elle est-ce qu'il existe vraiment du féminisme même si je sais que vous avez beaucoup répondu d'entre vous et notamment à travers l'inspiration des unes et des autres mais je voulais qu'on y réponde ensemble du coup et dans quel sens je démarre du coup je démarre avec Latifa merci Jafar oui je pense que depuis le début de cette soirée on a toutes les quatre affirmé que le féminisme existe bel et bien dans les différents territoires de notre pays et les quartiers populaires en faisant pleinement partie donc oui effectivement le féminisme existe bien et il ne faut surtout pas comme tu l'as dit dans ton propos mais je sais que c'est un peu aussi comment dire une façon de nous faire réagir à l'actualité il ne faut pas non plus tomber dans les comment dire dans les amalgames ou dans les faits divers qui existent parfois mais qui ne sont pas la règle je veux dire quand on parle des quartiers populaires pour la plupart dans la plupart des cas ce sont des hommes et des femmes même dans l'extrême majorité des cas ce sont des citoyennes et des citoyens comme les autres et qui aspirent à vivre dignement et à être respectés dans leurs droits et devoirs et je pense qu'il ne faut pas l'oublier ne pas être tenté par les discours stigmatisants et ultra et comment dire très péjoratifs et qui font porter une certaine responsabilité plus importante dans les quartiers populaires qu'ailleurs alors que ce n'est pas le cas malheureusement le sexisme les inégalités opèrent dans toutes les couches socio-professionnelles comme ailleurs du militaire ces différents fléaux il y a beaucoup d'associations depuis de nombreuses qui s'activent pour la question évidemment des traitements inégaux avec les femmes on le sait bien et certaines sont confrontées parfois au sein même des cellules familiales à des violences très fortes mais il y a toutes les autres discriminations qui viennent se greffer sur certaines questions et qui font de certaines femmes parfois qu'elles ont des parcours de véritables parcours des combattantes pour pouvoir réussir et quand je dis réussir ce n'est pas forcément devenir président de la république ou PDG d'une société du CAC 40 mais c'est mener sa vie comme on l'entend comme on a envie et de mener les projets qui nous tiennent à cœur et c'est en ça que je parle évidemment de réussite et moi je salue en tout cas l'engagement des différentes associations qui œuvrent et qui ont pour la plupart une approche très pragmatique de leur façon de mener ce travail collaboratif et associatif sur le terrain et je trouve que c'est d'autant plus admirable qu'elles n'ont pas forcément été reconnues immédiatement par rapport à ce qu'elles souhaitaient porter étant justement dans un pragmatisme par exemple être respectées parler correctement la langue être respectées aussi dans les choix qu'elles font quand par exemple elles décident d'avoir des ateliers de couture auxquels elles participent ou autres et qu'elles ne sont pas forcément dans des discours beaucoup plus politisés ou en lien avec le discours politique ambiant et je pense qu'elles ont justement beaucoup plus de mérite celles qui se sentent engagées dans certains territoires pour cette reconnaissance-là et donc oui ça existe et il faut pouvoir aussi les accompagner quand elles souhaitent mettre en place des actions qui les concernent directement c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux actions à mettre en place c'est en se posant la bonne question c'est non pas comme le disait Boucheral les considérer comme des victimes ou des petites choses à protéger mais véritablement comme les acteurs de la construction d'une solution pérenne et satisfaisante merci Latifa Leïla je dirais que c'est vrai que c'est les femmes des quartiers populaires en tout cas subissent des oppressions qui sont multiples de par leurs conditions sociales de par une forte stigmatisation évidemment donc forcément elles se battent avec plus d'armes et moi ce que je constate et en tout cas pour avoir passé pas mal de temps cette dernière année à la rencontre de ces femmes des quartiers populaires c'est que je constate qu'il y a énormément de sororité pour moi j'ai rencontré des femmes qui se mobilisent parce qu'une femme vient de divorcer et donc elles vont s'occuper de cette transition qui peut être parfois difficile dans un des quartiers il y a eu une femme qui a vécu quelque chose de dramatique et l'avocate va dépasser son rôle d'avocate et va l'accompagner après après le jugement pour faire en sorte à ce qu'elle ait gain de cause et qu'elle soit bien entourée c'est-à-dire qu'il y a effectivement cet élan de sororité qui est peut-être beaucoup plus prégnant dans les quartiers populaires qu'ailleurs parce qu'effectivement il y a cette notion d'oppression multiple d'intersectionnalité on va dire qui fait qu'il y a plus de solidarité parce qu'on comprend la condition de l'autre et parce qu'on sait que s'il n'y a pas solidarité eh bien on est face à une situation de grande détresse donc je dirais oui effectivement que le féminisme des quartiers populaires est bien là et bien vivant Merci Leïla Bouchra et ensuite on aura Anissa Je redirais ce que j'ai dit au départ sur le féminisme populaire c'est-à-dire cette dynamique émancipatrice qui est portée par les femmes d'où qu'elles soient et qui est pour moi une dynamique progressiste quoi qu'il arrive alors une fois qu'on a dit ça on n'a pas tout dit parce qu'il y a évidemment cette dynamique émancipatrice qui est portée par les femmes des quartiers populaires et effectivement comme le disait Latifa je crois les femmes sur elles pèsent des oppressions et des contraintes multiples alors elles sont elles sont à la fois d'ordre social c'est-à-dire qu'il ne faut pas décorréler la question des quartiers populaires de la question sociale c'est-à-dire qu'il nous oblige à penser la question du déterminisme social et pour lutter contre le déterminisme social il faut engager des combats des politiques publiques et d'où la nécessité d'une d'une puissance publique et là qui porte qui porte bien son nom parce qu'aujourd'hui pour lutter contre le déterminisme social il faut il faut vraiment des moyens puissants et quand je dis moyens je ne parle pas toujours de moyens financiers c'est voilà donc il y a la question sociale mais il y a aussi une question et je vois que le terme de stigmatisation revient souvent moi personnellement je ne veux pas avoir à prendre des pincettes ou à m'excuser à chaque fois que je dois faire preuve de réalisme parce que quand on est une association terrain on est forcément au fait de réalités qui sont des réalités difficiles parfois tragiques actuellement on accompagne une jeune fille de 18 ans d'origine Sri-Lankaise victime d'un mariage forcé avec un homme de plus de 50 ans donc ça ça existe et notre souci c'est que nous sommes évidemment issus de l'immigration mais on est déjà installés en France depuis notre naissance et qu'on a mené des combats qui nous ont permis quoi qu'on en dise d'être aujourd'hui femme comme garçon dans un consensus commun de ce qu'est pour nous être une femme libre et c'est pas le cas de tout le monde donc les quartiers populaires c'est à la fois la question sociale mais c'est aussi des immigrations dans des temporalités qui sont différentes et donc une approche de ce qu'est l'égalité femmes-hommes qui va être différente en fonction de notre culture et nous sommes de culture franco-marocaine franco-algérienne mais franco quand même quoi et cette histoire-là cette histoire de notre immigration et de nous confronter à un pays qui a une histoire qui a une histoire de lutte à la fois sociale mais des luttes aussi d'égalité femmes-hommes qui nous ont imprégnés et impactés et on en est aujourd'hui les fers de lance et donc on ne peut pas oublier que les quartiers aussi populaires ce sont aussi des vagues d'immigration successives et des immigrations qui sont récentes et qui drainent avec elles exactement les mêmes problèmes que ce que nous nous avons pu vivre dans notre enfance notre adolescence moi j'appartiens à une génération où les mariages arrangés les mariages forcés c'était la norme ce qui n'est plus le cas aujourd'hui moi quand je vois les filles d'ailleurs de meufs de la cité de cette génération des adolescentes aujourd'hui même si elles sont issues de l'immigration arabo-musulmane et bien elles ont des libertés qu'on n'osait même pas imaginer à mon époque et vous voyez comment à une génération l'évolution mais à 360 degrés donc on ne peut pas en essayant si vous voulez de défendre notre cause c'est-à-dire notre état d'avancement et notre situation et notre ancrage dans la société française nier ou feindre de ne pas voir les problèmes qui existent et qui persisteront toujours parce qu'on a toujours des immigrations récentes qui viennent aussi avec leur culture leur vision de ce qu'est la femme d'une norme sociale qu'on ne partage pas forcément et à laquelle on est confronté donc voilà le féminisme il existe bel et bien dans les quartiers populaires et en même temps c'est un endroit ces quartiers où on sera toujours confronté à des problèmes qui se répètent en permanence et qui touchent toujours les femmes essentiellement les femmes et pour lesquelles effectivement s'organisent des réseaux de solidarité s'organisent aussi nous leur grande sœur ou même la génération de leur maman parce que maintenant je ne suis plus si jeune que ça hélas le temps passe vite mais voilà je pense que le féminisme oblige quand même à beaucoup de vérité beaucoup de lucidité et pour nous on est toujours dans une ligne de crête parce que dénoncer ces choses là d'une certaine façon ça alimente aussi le discours des extrêmes et qu'il faut qu'on soit lucide et en même temps éminemment politique et moi je revendique que le féminisme populaire que je porte soit un féminisme extrêmement politique dans le sens où il défend un projet de société voilà et ça vient des quartiers populaires et moi je suis très très fière d'être dans Leusard vous ne pouvez même pas imaginer merci Bouchera du coup peut-être juste pour reprolonger je n'ai pas répondu Jaffar oui non mais je vais te donner l'occasion de répondre à Nissan mais je voulais juste revenir parce que parmi les premières structures qu'on a pu entendre à l'époque et qui a fait d'ailleurs polémique à un moment donné notamment sur le nom de la structure ni pute ni soumise et je sais que tu as tu as eu un parcours dans la structure donc peut-être peut-être avoir un petit retour rapide sur ça et oui Anissa je te donne la parole tout de suite après il n'y a pas de souci je ne l'ai pas du tout oublié ni pute ni soumise avant de s'appeler ni pute ni soumise c'est la marche pour l'égalité contre les ghettos c'est hyper important parce que 20 ans avant nous il y a eu la marche pour l'égalité contre le racisme qui a été rebaptisée la marche des beurres mais ça veut dire quand même que sur de 80 à 2000 20 ans plus tard c'est-à-dire une génération après on est encore sur une question d'égalité c'est-à-dire d'être considérée à égalité des autres citoyens français et en même temps la force des femmes et ça vraiment j'insiste là-dessus c'est que avoir pointé du doigt au début des années 2000 la lutte contre la ghettoïsation de nos quartiers pour moi c'était une lutte presque d'avant-garde et qui hélas n'a pas n'a pas été à son terme pour plein de raisons qui sont conjoncturelles essentiellement puisqu'en 2002 au moment où cette marche va exploser la marche pour l'égalité contre les ghettos on a Le Pen au deuxième tour et on a cette question qui se traîne depuis les années 80 en France qui est la question de la radicalisation de l'islam radical et de son ancrage comme vraiment une force politique c'est-à-dire avec des revendications des revendications propres et du coup ça a confisqué aux femmes des quartiers populaires ce combat qui pour moi était un combat qui était peut-être notre rendez-vous le rendez-vous presque manqué des années 80 et que nous aurions pu nous les femmes porter porter vraiment comme comme une lutte une lutte politique mais surtout une vision de ce que doit être la société partout la société elle doit être partout mixte elle doit être partout fraternelle elle doit être partout un espace d'échange de rencontre c'est comme ça que se forge l'esprit critique c'est comme ça que se forge aussi l'autocritique c'est comme ça aussi qu'on apprend les uns des autres et ça hélas on l'a manqué et on voit bien que depuis ce que je raconte dans mon deuxième film c'est-à-dire le milieu des années 80 des quartiers qui étaient à l'origine d'une utopie sociale une mixité extraordinaire et qui sont devenus des quartiers où hélas se sont concentrés tous les problèmes voilà je vais peut-être laisser Anissa aussi prendre la parole je sens que merci je pourrais il faudrait si tu veux on peut faire une émission entièrement dédiée à ça et je pourrais vous expliquer de long en large mais c'est extrêmement important quand même ce moment-là avec plaisir et c'est passionnant effectivement et on reprendra contact du coup pour potentiellement refaire quelque chose ensemble Bouchra Anissa merci et puis c'est vrai que je vois le retourner comme je l'avais annoncé je vais bientôt retourner en hémicycle et je reviens sur ce que vient de dire Bouchra effectivement je pense qu'il faudrait une mission plusieurs heures avec Bouchra parce que c'est vraiment passionnant et votre parcours Bouchra est exceptionnel sur le féminisme sur les quartiers moi je suis députée d'un territoire où j'ai plusieurs quartiers et moi ce que je vois sur le terrain et je tiens à les saluer ce soir particulièrement c'est le travail des associations il y a une vitalité associative sur le terrain et dans ces quartiers dernièrement c'était la semaine dernière la ministre Elisabeth Moreno s'est rendue avant Vlin dans un collège MS-Césaire MS-Césaire et c'était pour rencontrer des jeunes filles et de jeunes femmes mais aussi dans le cadre de l'opération 1000 possibles elle a attribué ce titre ce label j'ai envie de dire à une association qui oeuvre sur le terrain qui s'appelle Objectifs pour l'emploi qui oeuvre à déconstruire les stéréotypes et à encourager ces jeunes femmes à prendre la scène à prendre la parole et à réaliser le rêve j'ai également je vais citer l'exemple de Réalapap où au centre social il y a un travail avec des plutôt des adolescentes sur justement la prise de parole en public sur le travail des médias qui effectivement je suis d'accord il y a un vrai sujet aussi sur la représentation et sur les médias sur le terrain moi je n'ai pas de doute et je le vois le féminisme est très présent dans nos quartiers mais je crois que c'est Laila il me semble tout à l'heure qui disait c'est aussi une question et là on va mettre de côté la place de la femme mais des quartiers et il y a le volet effectivement social mais il y a aussi toute une politique amenée sur ces quartiers pour ne pas laisser et je reprendrai la phrase du président que j'aime beaucoup c'est ne pas assigner à résidence cette population et tout à l'heure on parlait et puis je ne vais pas rentrer dans le détail du plan Borloo je ne vais pas revenir dessus l'idée n'était pas de refaire justement un unième plan mais de s'attaquer en profondeur sur plusieurs champs et on a beaucoup entendu parler de l'éducation et c'est ce qu'on mène depuis le début du mandat je prends l'exemple et on en a beaucoup entendu parler des REPLUS dans les écoles primaires dédoubler les classes dans les REPLUS CP-CE1 je pense moi je suis j'adhère complètement à ce dispositif cité éducatif il y a beaucoup de choses moi je ne vais pas ce n'est pas l'objectif de ce soir de vous déployer tout ce qu'on a mis en place mais le problème est à prendre j'ai envie de dire à la racine et les filles et les femmes et les jeunes femmes dans ces quartiers en toute leur place moi je suis fière aujourd'hui élue de la nation de représenter ces personnes puisque je viens de ces quartiers c'est vrai que c'est Laila qui parle de modèle identificatoire et je pense que mesdames par vos parcours mais on n'est pas les seules on est nombreuses aujourd'hui à être en tout cas je l'espère je n'ai pas cette ambition mais j'espère que par nos parcours et par mon parcours je vais susciter l'envie et je le souhaite à beaucoup de femmes de ces quartiers de s'engager s'engager en politique mais pas que et d'oser parce que dans ces territoires et j'ai envie de dire de manière générale les femmes mais dans ces territoires beaucoup n'osent pas n'osent pas parce que il y a plusieurs voilà il y a aussi on ne va pas se mentir un volet culturel et c'est à nous toutes et aujourd'hui à aider à accompagner ces jeunes femmes et ces femmes et il y a effectivement un travail sur les médias moi justement je le disais tout à l'heure dernièrement ma circonscription et quelques quartiers on en a beaucoup entendu parler au niveau national il faut je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de ces faits de violences il faut les condamner mais moi j'aimerais que les médias viennent nous voir viennent rencontrer des femmes avec des parcours comme les vôtres mais sur le terrain il y en a aussi il y a des belles associations qui oeuvrent pour la cohésion sociale et pardon et c'est c'est pour ça que sur sur l'image sur la représentation de nos quartiers il y a il y a un travail pour moi qui me semble encore long quoi mais on va y arriver il n'y a pas de raison oui Latifa je crois que tu voulais prendre la parole je t'en prie non je voudrais profiter de la présence d'une députée pour justement enfin moi je suis complètement d'accord madame la députée concernant l'hommage que vous rendez aux associations de terrain qui oeuvrent depuis des décennies des générations pour que justement la mixité la cohésion l'apaisement vienne et je pense que c'est bien le minimum que nous pouvons faire aujourd'hui que de leur rendre hommage mais la véritable question et je reprends le terme sur lequel a insisté tout à l'heure Bouchra comme Leïla d'ailleurs c'est la puissance publique que fait-elle la puissance publique pardonnez-moi en l'occurrence c'est le gouvernement quels sont les moyens concrètement alloués pour que ce choc d'égalité ait lieu et que ces associations non seulement leur rendent hommage à l'oral mais qu'on les accompagne de façon concrète financièrement humainement politiquement pour que elle soit véritablement aidée et moi pardonnez-moi mais aujourd'hui malheureusement cette aide-là je ne la vois pas cette politique ambitieuse je ne la vois pas et je pense que c'est d'autant plus flagrant aujourd'hui qu'en période de crise pandémique les moyens qui ont été alloués il n'y a rien qui a été fléché sur les questions ou quasiment rien en tout cas pas suffisamment sur ces questions-là d'égalité et aussi sur les quartiers politiques de la ville par exemple et ça je le regrette profondément je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'il faut y arriver mais aujourd'hui il y a un gouvernement en place faire de la politique c'est faire des choix et le gouvernement actuel n'a pas fait le choix de mettre des moyens humains financiers politiques concrets pour que ce choc-là d'égalité ait lieu et ça moi je le regrette parce que je l'ai dit tout à l'heure l'égalité c'est une exigence de démocratie et aujourd'hui nous traversons en plus les différentes crises que l'on connaît une crise de la démocratie donc c'est bien tout à l'heure on l'a cité il y a plus de femmes dans l'hémicycle et j'espère que les femmes qui nous regardent aujourd'hui auront envie de s'investir davantage en politique mais les classes populaires ne sont pas suffisamment représentées aussi et il y a quelque chose à travailler par rapport à ça qui n'est pas suffisamment fait je ne parle pas des associations ou des femmes qui sont autour de la table je parle bien de politique gouvernementale et pour moi aujourd'hui c'est largement insuffisant et puis aussi c'est parce qu'on est femme qu'on est nécessairement féministe et je peux vous dire qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus féministes que certaines femmes c'est vrai je voulais le préciser je peux répondre à Latifa sur je peux oui simplement répondre à Latifa sur la question des quartiers politiques de la ville après je peux c'est pas l'objectif de développer tout ce qu'on a fait depuis le début du mandat mais moi je tiens à rappeler que dernièrement de mémoire c'était le 29 janvier dernier il y a eu le comité interministériel à la ville qui avec plusieurs ministres plusieurs ministères ont annoncé beaucoup de moyens pour nos quartiers je rappelle dans le cadre de plans de relance et de ces crises sanitaires il y a eu quand même un milliard d'épargnés dans les quartiers c'est sûr qu'on pourrait toujours faire plus mais je l'ai dit tout à l'heure et je le répète on pourrait faire à chaque mandat plusieurs plans mais il y a le travail et c'est pour ça que j'ai assis sur le travail par champ et par profondeur sur l'éducation sur le renouvellement urbain nous avons mis beaucoup de moyens sur le renouvellement urbain sur l'emploi il y a dernièrement un jeune une solution sur les emplois froids sur la réforme que nous avons votée au début du mandat choisir un avenir pro beaucoup de choses ont été mises en place alors je comprends la patience peut-être de Latifane mais moi je peux vous dire que sur le terrain et dernièrement dans le cadre du plan de relance beaucoup d'associations m'ont sollicité justement pour pour leur dossier parce qu'effectivement pour certains il y a des démarches administratives mais beaucoup de moyens de l'état ont été ont été mis en place et je suis pas forcément je partage pas en tout cas votre vision beaucoup de choses ont été faites et vous m'entendez ou pas ? Oui oui on vous voit bien on vous entend pardon j'ai un appel juste excusez-moi hop allô ? Oui on vous entend oui pardon oui beaucoup de choses ont été faites beaucoup restent à faire mais je ne peux pas laisser dire que rien n'a été fait non plus donc voilà merci non mais là on est on est dans des échanges de politique politicienne en fait non non je réponds oui mais vous avez raison de répondre parce que moi je vais vous dire c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais voulu faire de la politique au sens partisan du terme parce que c'est très difficile de défendre des politiques surtout que en fait nous ce qu'on veut c'est que concrètement à l'œil nu sans prendre de microscope électronique on voit des changements quoi moi je vais vous dire vous êtes de Lyon et très honnêtement quand j'ai travaillé sur mon deuxième film j'ai exhumé énormément d'archives des années 80 il y avait déjà beaucoup d'émeutes à Lyon et finalement c'est exactement les mêmes images moi je trouve ça infernal si vous voulez parce qu'à un moment donné ça veut dire qu'on analyse mal on analyse mal les choses et du coup on met pas les solutions qu'il faut quoi à un moment donné encore une fois c'est pas une question de moyens quand je vous disais que la marche des femmes pour l'égalité contre les ghettos elle était fondamentale c'est parce que pour moi déjà on peut absolument pas parler d'égalité dans les quartiers populaires si on continue si vous voulez de laisser s'installer des ghettos parce que le ghetto c'est une organisation sociale et encore une fois tout à l'heure je disais que l'égalité c'est une question de domination et bien cette organisation-là elle favorise la domination et on le voit bien dans mon dernier film les filles vous le disent nous on n'a pas d'endroit à nous dans le quartier c'est vraiment l'espace des garçons et c'est terrible pour eux de se dire que finalement l'espace dans lequel ils se sentent c'est leur lieu c'est leur endroit c'est leur monde à eux c'est leur quartier et du coup chaque quartier c'est une identité propre et donc qui va aller aussi en conflit avec le quartier de la même cité avec des gens qui sont de la même couleur de la même confession de tout ce que vous voulez et pourtant c'est leurs ennemis jurés ils arrivent à s'entretuer dans tous les quartiers il y a des morts depuis que je suis petite ça existe et aujourd'hui j'ai moi-même des enfants et je me dis que finalement ils sont héritiers toujours de la même situation et ça c'est insupportable et bien sûr dans les quartiers il y a des gens comme vous moi qui allons réussir mais pourquoi on réussit analysons ça à un moment donné ceux qui ne réussissent pas et qui restent coincés dans les quartiers c'est ceux qui ont le moins de chance sociale c'est ceux-là c'est ceux qui n'ont pas eu la mère qui a eu le courage infini d'une mère qui malgré pas de moyens a couvé ses enfants les a protégés de l'extérieur donc il y aura toujours évidemment l'exemple qui va contredire la règle mais au bout du bout la question elle est éminemment sociale et encore une fois on ne peut pas mais même en déployant tous les plans Borloo que vous voulez Borloo ça a été fantastique la rénovation urbaine et l'enrue franchement il faut le dire les quartiers sont magnifiques aujourd'hui on m'a reproché que mon dernier film montre finalement les quartiers comme étant des lieux agréables et jolis esthétiques mais pourtant c'est la vérité c'est très joli mais on n'a rien changé au problème de fond et sur la loi de séparatisme moi je vais vous dire si les gens des quartiers populaires aujourd'hui sortaient et disaient écoutez nous offrez nous un autre logement ailleurs vous allez voir qu'il n'y aura plus personne dans les quartiers on est dans les quartiers parce qu'on ne peut pas être ailleurs ça c'est la réalité donc à un moment donné moi je n'aime pas taper pour le principe de taper encore une fois c'est pour ça que je ne fais pas de la politique partisane je fais de la politique dans le sens où je défends une vision de la société pour moi la société elle doit être sociale égalitaire émancipatrice et écologique voilà pour moi c'est ça la société de demain c'est une société et une république qui est capable de donner à chacun les moyens de son émancipation et bien c'est une république qui porte des valeurs qui ne sont pas une utopie et il ne faut pas que ce soit une utopie parce que sinon on n'y croit plus merci merci Bouchera je vais prendre quand même quelques commentaires comme le principe est que c'est aussi interactif donc je prends Ilham qui nous disait tout à l'heure je vous prends en cours vous en avez peut-être parlé je ne comprends pas ce titre pourquoi vouloir assigner au quartier un féminisme à part même si la culture de chacun joue il y a un féminisme déterminant commun à toutes les femmes les assignations ça devient pénible et après on en voit certains venir après crier au racisme parce qu'on les définit toujours comme maghrébine maghrébin voire en plus musulmane ou musulman vous êtes française si des gens avec ce parcours n'arrivent pas à se détacher de cette assignation c'est grave donc s'il y a quelqu'un qui souhaite réagir à ce commentaire je crois qu'elle n'a pas suivi le débat depuis le début parce que le féminisme populaire c'est exactement ce que j'ai dit c'est-à-dire un féminisme qui est à la fois conscient des réalités multiples mais à un moment donné qui se définit comme populaire c'est-à-dire et ce n'est pas anodin si vous voulez c'est qu'à un moment donné il faut intégrer les luttes systémiques et pour moi la lutte systémique c'est avoir conscience de la classe sociale à laquelle on appartient parce qu'il y a des luttes dont on est des héritiers et ces luttes-là il faut en avoir conscience moi je ne veux pas lutter pour mon identité arabo-musulmane je ne sais pas quoi non moi je lutte parce que je suis une femme des classes populaires et je ne dis pas quartier populaire vous avez bien entendu je dis je suis une femme des classes populaires et pour moi j'appartiens à un groupe social à part entière et ce groupe social là avant moi il a organisé des luttes dont je dois avoir conscience pour les poursuivre il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira merci je dois peut-être aussi réagir pour le coup j'ai affaire sur l'intervention que tu viens de faire mais de manière générale sur les positions qu'on peut avoir indépendamment les unes des autres je ne considère pas que réclamer plus de moyens par rapport au gouvernement actuel c'est faire de la politique politicienne moi je pense sincèrement quand vous avez par exemple une ministre qui annonce un milliard d'euros pour les luttes contre les inégalités quand on commence à décortiquer le budget qui est annoncé quelque part en grande pompe et qui nous a quand même globalement donné le sourire parce qu'un milliard d'euros c'est précisément ce que moi dans ma formation politique on réclame et qu'on regarde le détail et que l'on voit que seulement un tiers est réellement consacré aux luttes contre les inégalités je trouve que c'est un peu dommage je pense sincèrement et c'est pas qu'une question de moyens parce que nous l'avons dit tout à l'heure et depuis tout à l'heure je parle et je dis que c'est par l'éducation que ça passera parce que nous avons une bataille culturelle à remporter sur la question de l'égalité femmes-hommes et de manière générale mais je pense que c'est aussi important de pouvoir faire comme on l'a fait sur l'enrue de donner des moyens efficaces pour véritablement permettre cette mixité sociale de genre de profil etc. et on aurait pu tout à fait aussi regarder un peu plus à la loupe ce qu'il fait dans notre classe sociale aussi sur la question d'égalité et on se rendrait compte que ce sexisme ou cette inégalité existe par ailleurs elle prend des formes aussi différentes je pense que moi voilà quand je parle de féminisme et quand je parle de ces questions-là je pense que c'est aussi important de se rendre compte que ça ne concerne pas qu'une classe sociale en particulier malheureusement ou uniquement une certaine catégorie ou une certaine génération mais c'est que c'est un fléau d'abord qui traverse l'humanité et qu'il convient de combattre en regardant dans les yeux ce qui est en train de se passer et c'est la raison pour laquelle il faut des moyens conséquents un milliard d'euros pour la lutte contre les inégalités et que ça passe aussi par des moyens alloués à l'éducation mais c'est aussi les médias c'est aussi la place qu'on en fait dans les entreprises pour que les femmes puissent aussi à un moment donné avoir accès au poste à responsabilité etc je l'avais dit dans mon propos introductif je réitère mon propos parce que je pense que c'est véritablement fondamental pour pouvoir apporter les réponses demain qui nous permettront d'y arriver collectivement et je respecte pour le coup l'ensemble des travaux qui sont faits et des engagements qui sont tenus lorsque c'est le cas mais malheureusement aujourd'hui c'est encore insuffisant merci je m'excuse parce que je vais pas je vais devoir vous laisser vraiment en conclusion et rapidement moi ce que je voudrais transmettre à ces femmes et ces jeunes femmes aussi de nos quartiers c'est de croire en elles croire en leur potentiel puisqu'elles peuvent y arriver accéder à des postes et à s'engager politiquement mais pas que et que ce combat pour pour le féminisme pour les femmes est amené de partout et dans nos quartiers bien évidemment il faut lutter ça a été dit sur les stigmatisations contre les stigmatisations et contre les discriminations et ce soir déjà de se retrouver de débattre ensemble déjà c'est un c'est très important et le pire ce serait vraiment qu'on n'en parle pas et qu'on n'aborde pas cette question et donc je voudrais te remercier Jafar parce que je sais qu'au-delà de notre débat ce soir sur le terrain et en tant que président du centre social à Von Vlin tu oeuvres beaucoup pour cette question d'ailleurs j'attends toujours Jean l'atelier cuisine Jafar la Zabia j'attends et j'aimerais vraiment approfondir ces échanges avec chacune d'entre vous et continuer ensemble ce combat avec nos différences n'est-ce pas Latifa mais aussi avec ce qui nous rassemble à très bientôt je suis désolée et vraiment merci beaucoup merci d'avoir répondu à l'invitation et à très vite mais de toute façon on ne va pas non plus trop tarder puisqu'on va passer sur le petit dernier point et merci en tout cas vraiment d'être passé parmi nous merci le travail parlementaire t'attend donc à bientôt donc du coup voilà je voulais juste qu'on avant de conclure ce débat de revenir sur des parties solutions même si j'en ai vu quelques quelques-unes et j'aimerais vous en citer quelques-unes que j'ai pu voir alors j'avais vu par exemple le commentaire d'une personne qui proposait un revenu voilà alors l'absence de reconnaissance des femmes qui décident d'élever leur enfant pourquoi ne pas proposer un revenu pour les femmes qui souhaitent élever leurs enfants puisque c'est très souvent c'est des choix aussi personnels et malheureusement certaines femmes je suppose doivent sont départagées entre l'éducation le choix d'éducation de dire est-ce que je passe mon temps à élever mes enfants mais en même temps il faut aussi subvenir aux besoins de ces enfants-là et c'est souvent le cas des mères célibataires donc ça c'est une de ces propositions je continue alors je ne vais pas commenter la possibilité d'introduire le couscous dans les cantines scolaires je crois que c'est déjà fait c'est la partie un peu humor du débat donc ne vous inquiétez pas donc voilà je vous donne ça si vous avez des éléments de réponse pas sur ça pas sur ce que je viens de dire mais au-delà de ça s'il y a des solutions que vous pouvez proposer aujourd'hui pour j'allais dire pour que la situation de la femme soit améliorée on l'a dit tout au long du débat mais peut-être de manière synthétique les unes et les autres revenir dessus je vais donner la parole elle est là parce que elle a été un peu plus timide du coup non mais c'est sûr que lorsqu'une femme a un enfant parfois il y a un choix qui se pose en tout cas pour moi ça a été le cas lorsque j'ai eu mes jumelles j'ai décidé de ne pas travailler pour m'occuper d'elles c'était un choix complètement assumé et puis parce que j'avais aussi les moyens de le faire mais c'est sûr que pour certaines femmes il y a elles subissent une certaine précarisation donc il y a un choix à faire alors moi je ne suis pas du tout contre l'idée d'avoir un revenu un revenu universel je crois qu'en ce moment c'est un peu c'est un peu le débat je n'ai pas trop suivi les débats politiques sur ça mais lorsque Benoît Hamon en avait parlé lors des dernières élections j'avais trouvé cette idée intéressante surtout lorsqu'elle vient compléter ou en tout cas se substituer à un salaire ou à des allocations qui peuvent aider ces femmes qui décident de s'occuper de leurs enfants et de libérer aussi des places dans les crèches parce qu'elles sont en suroccupation c'est vrai que pour avoir une place en crèche aujourd'hui il faut pratiquement la réserver avant d'avoir un enfant et je pense que ça peut être ça peut venir désengorger voilà les crèches les assistantes maternelles etc. et aussi donner plus de cohésion familiale et sociale globalement dans nos sociétés moi ce que je voulais aussi rajouter c'est que c'est vrai qu'on se rend compte que cette question du féminisme est une question fondamentalement transversale puisqu'elle touche le social mais aussi l'économie la politique les médias et bon aujourd'hui on parle des quartiers populaires mais en réalité c'est une question qui est fondamentale et qui nécessite qu'on s'adresse à différents secteurs pour l'aborder de manière j'ai un écho pour l'aborder de manière je veux dire intelligente et concrète voilà pour pour le revenu universel ou le revenu complémentaire et du coup est-ce que tu aurais justement d'autres solutions ça c'est une des propositions qu'on en a eues ce soir mais est-ce que d'autres propositions peuvent te venir à l'esprit en disant tu as parlé des places de crèches qui effectivement sont des choses aussi importantes pour permettre l'émancipation pour permettre que chacun puisse être maman c'est un job à plein temps droit au repos voilà donc pour permettre l'émancipation est-ce que tu as d'autres solutions à nous apporter ce soir alors moi je crois beaucoup au mentoring je pense que alors il y a un travail fabuleux qui est fait par une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Rével et avec laquelle j'ai un peu travaillé à Lyon en l'occurrence je trouve que le mentoring des jeunes filles est un travail absolument nécessaire et des garçons aussi je crois à ce travail d'identification qu'on peut faire lorsqu'on grandit on a besoin d'avoir des modèles moi personnellement je n'en ai pas eu lorsque j'étais plus jeune je pense qu'il faut diversifier l'offre il faut sortir de l'idée que réussir sa vie c'est être chef d'entreprise ou être footballeur ou chanteur de rap je pense qu'il y a des métiers qui sont très nobles et qu'il faut revaloriser auprès de cette jeunesse et vraiment faire le lien et se rendre accessible aussi je pense qu'il faut aussi donner son temps pour aller à la rencontre de cette jeunesse qui a besoin de recréer du lien parce que je pense que quand on leur donne des modèles qui sont accessibles et qui sont disponibles on leur donne l'espoir d'un nouveau demain et moi je ne fais pas de politique c'est pas il y en a d'autres qui le font mieux que moi mais ma manière peut-être de m'engager sur le terrain c'est de travailler avec ces associations c'est de travailler sur des nouveaux schémas de représentation qui sont plus cohérents avec nos aspirations et surtout donner l'envie à ces jeunes de croire en leurs rêves et d'oser parce que je pense qu'il n'y a rien de plus magique que de se sentir capable d'être ce qu'on a envie d'être qu'on soit femme ou homme voilà merci merci beaucoup Leila j'ai une personne qui propose que je sois président merci Fouad de me proposer d'être président c'est effectivement une belle ambition qui nous dit l'émancipation passe par l'éducation et les études et oui l'homme doit prendre le relais du coup Bouchra et puis on passera à toi après Latifa pardon je dois répondre à quoi moi pardon du coup est-ce que tu as des propositions des solutions et honnêtement je voulais aussi que vous parliez de vos structures dans lesquelles vous faites des choses aussi pour je pense à toi Bouchra sur les ateliers du féminisme populaire je lance la perche donc vas-y je t'en prie écoute nous dans notre association on a on a trois axes en fait on a un premier axe qui est un axe de plaidoyer c'est-à-dire de positionner le féminisme populaire comme vraiment à la fois un courant féministe mais au-delà une vraie pensée politique c'est-à-dire un vrai projet de société c'est-à-dire de remettre la question des femmes au centre de la société et encore une fois pour toutes les raisons que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on considère que la femme est un groupe social à part entière et c'est une copine qui comment non c'est moche il t'a réveillé non non Dominique il m'a pas réveillé je suis je suis très focus mais je savais pas à quelle question je devais répondre est-ce que c'était éducation et études Dominique ne sois pas mauvaise langue donc je reprends donc un plaidoyer ce qui n'était pas rien parce que aujourd'hui je suis très contente de voir et d'ailleurs je le dis tout de suite avant d'oublier à Latifa je trouve que c'est très bien qu'elle fasse de la politique partisane et c'est super d'avoir des jeunes femmes engagées en politique et qui et qui se battent donc ne voient pas dans ma remarque de tout à l'heure une critique négative bien au contraire je suis très admirative de toute cette jeunesse qui s'engage et donc je disais que le féminisme populaire nous quand on a commencé en 2009 quand j'ai quitté Ni Put Ni Soumise j'ai fondé les ateliers du féminisme populaire avec mon alter ego Warda Sadoudi et c'était pas aussi évident que ça ne l'est aujourd'hui de poser le fait que dans les quartiers populaires il y a un féminisme il y a un féminisme intrinsèque consubstantiel à la nature j'allais dire des femmes des quartiers populaires ensuite on a un deuxième axe qui est le plan d'accompagnement à l'autonomie des femmes parce que au-delà de la question du plaidoyer il y a aussi la question pour moi qui est très concrète qui est le fait de mettre en place des dispositifs qui permettent aux femmes de soit se remettre en situation d'employabilité accéder à une formation définir un projet personnel et ça c'est très important donc nous on travaille sur trois régions chaque année on accompagne une centaine de femmes et aujourd'hui on est en train de digitaliser cette offre puisqu'on va lancer une plateforme inédite qui va permettre à toutes les femmes dans tous les quartiers de pouvoir accéder à une plateforme dans laquelle en fait on met en synergie à la fois une structure partenaire qui est KissKissBankBank pour les levées de fonds sur les projets et en même temps tout un réseau à la fois de mentors de personnes qui vont donner de leur temps qui vont donner de leurs compétences pour accompagner une femme dans son projet et permettre une sortie positive à 100% voilà ça c'est notre plan d'accompagnement à l'autonomie des femmes et puis il y a un troisième volet qui rejoint aussi ce que fait Leïla c'est-à-dire ériger des modèles identifiants et donc ça c'est tout le travail qu'on fait avec les films et puis avec avec bientôt un média qui sera dédié en fait aux héroïnes extraordinaires pour donner aux femmes aux jeunes femmes des rêves accessibles et surtout des chemins parce que c'est très compliqué de trouver le chemin le plus court pour arriver à son objectif personnel donc arrête de me perturber Dominique pardon elle m'envoie des messages et du coup je suis obligée de les lire c'est de plus parce que nous on n'a pas la chance de lire les messages que tu parles donc voilà donc c'est trois axes forts et puis je suis très 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 fière parce que le féminisme populaire qui est quand même très très récent dans cet échiquet très très vaste et riche du féminisme on a quand même réussi à porter le féminisme au HCE donc on est membre du Haut Conseil à l'égalité et pour nous c'est à la fois une réussite et ça couronne aussi des années de travail voilà donc oui alors ce que disait aussi votre interlocuteur l'éducation les études bien sûr mais les éducations l'éducation et les études pour moi ça va aussi de pair avec quelque chose qu'on a perdu dans la société que je crois que le féminisme doit aussi remettre au cœur des quartiers qu'est l'éducation populaire moi je crois qu'en fait on a tellement ethnicisé et racialisé la question des quartiers populaires qu'on en a oublié qu'ils étaient aussi l'endroit où vivent les gens qui sont issus des classes populaires et parfois aussi des classes très pauvres et que la question de la co-éducation c'est-à-dire qu'un enfant il est éduqué par sa famille bien sûr il est instruit à l'école mais il y a aussi tout un temps qui nous échappe et qui est ce qu'appelait à l'époque de l'éducation populaire le temps hors scolaire sur lequel aussi on a un investissement à faire parce que les jeunes sont aussi confrontés à l'évolution de la société et qu'on a aussi quelque chose à apporter sur ce temps hors scolaire voilà donc l'éducation les études oui mais on sait que resteront toujours sur le banc de touche ceux qui ont moins de chance moins les moyens voilà et c'est sur eux que doivent porter l'effort voilà merci merci Bouchra est-ce que je peux vous abandonner parce que je vais enchaîner sur une autre réunion alors du coup est-ce que tu est-ce que tu aurais un mot de conclusion pour l'émission pour ce débalaï pour l'émission bien je vous renvoie si je peux me permettre un peu de publicité un livre que je ne vous invite pas forcément à lire mais en tous les cas le titre au moins les femmes au secours de la république et je dirais que le féminisme populaire c'est aussi un féminisme qui permet de réhabiliter en fait la part de l'immigration et des femmes immigrées dans la construction de cet édifice qu'est la république parce que encore une fois les femmes sont de mon point de vue celles par qui les sociétés se transforment en profondeur il n'y a pas une société qui se transforme sans l'impulsion de cette dynamique émancipatrice des femmes et donc tirer ce fil du féminisme populaire ou des luttes des femmes vous l'appellerez comme vous voudrez moi je l'appelle le féminisme populaire mais c'est mon c'est mon choix personnel ça permet aussi de dérouler une autre histoire qu'on n'a pas raconté de l'immigration et qui est celle des femmes à la conquête de leur liberté de leur droit et tout d'un coup on décrit une histoire qui est éminemment positive une histoire éminemment progressiste et je trouve que c'est intéressant et on ne peut pas et d'ailleurs il manque au récit national ce récit au féminin pluriel de nos quartiers et de notre immigration voilà ce que ce que je dis et du coup la brochette que vous avez ce soir je ne sais pas si c'est un peu le hasard mais en fait on était quand même quatre maghrébines issus toutes des quartiers populaires et je crois que les unes et les autres chacune à notre manière que ce soit très politique comme le fait Latifa associatif Leïla et moi politique mais d'une autre façon on est une richesse aussi pour cette république et finalement ces territoires qu'on dit oubliés de la république je pense que si on regardait aussi l'autre l'autre face des quartiers qui est la face encore une fois au féminin pluriel on se rendrait compte que on est des milliers à oeuvrer à faire en sorte que la république elle reste debout partout merci Bouchra et puis du coup le choix des invités s'est fait de par l'engagement de chacune d'entre elles à leur niveau sur leur territoire donc ça s'est fait surtout sur ce plan là avant même de le faire sur un autre plan mais merci en tout cas d'être merci infiniment de votre invitation merci merci à tous Latifa j'espère que tu m'en veux pas pour ma petite remarque continue comme ça on a besoin de femmes politiques allez bonne soirée à tous merci merci au revoir à bientôt au revoir au revoir Bouchra au revoir du coup on finit avec toi Latifa sur ben voilà si des solutions des propositions de solutions même si tout le long de cette émission oui je t'en remercie Jafar oui effectivement je le disais tout à l'heure sur le chiffre un milliard d'euros pour lutter efficacement contre les violences qui sont faites aux femmes sur le modèle espagnol qui me semble-t-il est une solution enfin en tout cas un engagement qu'il est important de prendre notamment dans cette dans cette période un peu un peu particulière mais tout ceci enfin je vais le décliner notamment une autre une autre proposition que l'on formalise et qui s'appelle enfin qui est de l'ordre de l'économie et notamment de l'emploi à destination des femmes parce que là on parle effectivement de féminisme et de quartier populaire mais comme je le disais tout à l'heure le sexisme et les inégalités existent sur l'ensemble du territoire national quels que soient les domaines politiques sportifs culturels économiques etc et que donc nous devons apporter des réponses satisfaisantes dans tous ces domaines et puis apporter des moyens adaptés et quand je dis que notamment la question des inégalités elle est elle concerne toutes les couches socio-professionnelles c'est aussi une des raisons pour laquelle nous proposons avec les nouveaux démocrates de conditionner les aides qui sont allouées aux entreprises au respect strict des critères d'égalité entre les femmes et les hommes et j'entends par là les entreprises qui pratiquent des écarts de salaire entre les femmes à poste équivalent ou qui vont aussi ne pas appliquer une promotion alors que normalement ça devrait être le cas ou qui vont aussi rétrograder parfois des femmes parce qu'elles décident par exemple d'avoir un enfant et que du coup la maternité vient stopper un avancement etc donc ça c'est une mesure aussi qui est concrète qui ne concerne pas uniquement les quartiers mais l'ensemble du territoire national et qui a aussi vocation à montrer que nous devons lutter contre ce fléau-là de partout tout le temps et que nous devons apporter des moyens considérables pour que cette égalité devienne factuelle et je le disais aussi tout à l'heure par rapport aux propositions que je formule rien ne sera possible tant que la question de l'éducation ne sera pas aussi prise en considération donc l'éducation 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 je le redis je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je n'hésite pas à le répéter à chaque fois que je fais cette émission je pense qu'on t'en pose la question des solutions je remets au cœur en tout cas des propositions que je formule la question de l'éducation et en termes d'éducation en rappelant aussi que la France est quand même championne du monde en ce moment de l'éducation à deux vitesses enseigner dans un établissement scolaire dans un quartier populaire en Seine-Saint-Denis ou enseigner dans les quartiers chics parisiens on n'offre pas la même chance à nos enfants donc il faut en avoir conscience si on veut véritablement résorber ces inégalités et offrir un avenir serein et pérenne à nos enfants aux générations qui arrivent c'est de l'ordre de notre responsabilité et nous avons de ce point de vue-là avec Bouchra aussi et Leila dans les actions qu'elles mènent ardemment depuis très longtemps et comme toutes les autres associations féministes qui sont mobilisées des points communs sur cette question aussi de co-éducation on a toutes et tous notre rôle à jouer dans l'accompagnement de l'éducation de nos enfants et dans l'accompagnement dans leur citoyenneté au sens global du terme et vraiment je pense que c'est à cette condition-là avec les personnes concernées dans toutes les couches socio-professionnelles dans tous les domaines de la culture au sport en passant par la politique que nous réussirons un jour ce choc d'égalité et que nous n'aurons plus besoin de célébrer une journée internationale des droits des femmes et j'apprécie beaucoup ce mot choc d'égalité vraiment c'est rare qu'on entend cette expression de choc des égalités et effectivement je suis entièrement d'accord avec toi il y a besoin d'en arriver là du coup on arrive au moment de conclure ce débat donc je vais vous laisser à toutes les deux avoir un petit mot de conclusion pour cette émission et puis je reviendrai vers vous tout de suite après la conclusion des deux invités qui nous restent sur le programme à venir je t'en prie Leïla juste le micro et ça se passera bien c'est vrai que je le désactive automatiquement moi j'ai trouvé cet échange très intéressant très constructif et puis d'avoir des femmes de parcours aussi aussi riches c'est toujours chouette de partager d'avoir ce partage d'expérience moi j'aimerais juste te dire une chose c'est que c'est vrai que parfois j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup évolué que malgré nos luttes malgré nos efforts on aborde encore des questions qu'on aurait espéré avoir réglé il y a un moment la raison pour laquelle je m'engage à faire ce film à mettre en lumière les femmes c'est parce qu'elles ont une puissance dont elles sont dépositaires elles portent la vie elles portent quelque chose de plus grand qu'elles c'est à dire la sacralité de la vie et malheureusement elles sont encore aujourd'hui mises de côté baillonnées invisibilisées et mon engagement il se situe là j'aimerais terminer par une phrase de Léon Tolstoy qui dit femme c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde je pense que notre humanité survivra ira mieux parce que on valorisera les femmes le regard des femmes avec les hommes bien sûr ça ne veut pas dire qu'on invisibilise les hommes mais côte à côte ensemble qu'on puisse rendre ce monde meilleur et plus humain plus humaniste voilà je ressaisis tu as parlé de ton film si tu peux nous redire le titre de ton film et on nous a posé la question quand sortira le film de Leïla donc je te laisse répondre à cette question là très bien alors on est en train de caler des dates pour faire un peu de voyage à Paris donc c'est en cours on a été pas mal bousculé avec la crise sanitaire puisqu'on a dû reprogrammer on a eu des annulations de dernière minute mais c'est en cours tout va bien le projet est toujours d'actualité ça se fera le titre du film c'est Franco-Magrébine portrait d'une nation française c'est un film qui propose un changement de regard sur la population de culture musulmane en France à travers les femmes franco-magrébines et moi j'ai décidé d'avoir une approche esthétique donc j'ai énormément investi dans la photographie l'image parce que je veux d'abord toucher les gens créer un lien avec le téléspectateur ou le spectateur pour ensuite ouvrir le débat sur la pluralité la pluralité des parcours la diversité des parcours la pluralité de notre de notre société et qui en fait sa richesse finalement donc c'est un film qui sortira j'espère cette année il faut y croire et qui servira j'espère aussi à sensibiliser cette jeunesse que je porte haut dans la liste de mes priorités parce que je pense que notre jeunesse a besoin d'avoir d'être inspirée de se reconnaître dans ces parcours de femmes qui sont tout à fait accessibles et qui font que notre pays est riche de cette diversité de cette pluralité donc voilà ça c'est une des choses que je fais et je suis absolument ravie de faire ce que je fais parce que je rencontre tous les jours des femmes qui m'inspirent qui m'élèvent et qui me rappellent que je suis dans un pays qui valorise malgré tout la pluralité des parcours la pluralité de ces identités donc je suis vraiment très heureuse de faire ce que je fais au quotidien merci merci Laila et n'hésitez pas sur les réseaux sociaux femmes et diversité Instagram LinkedIn Facebook et voilà merci beaucoup Latifa oui je t'en remercie Jafar enfin moi je trouve que le propos de Laila était vraiment très complet et vraiment juste très beau et parce que très juste précisément et vraiment je pense que c'est important de rappeler que beaucoup s'activent tous les jours pour que cette égalité que l'on appelle de nos voeux existe et quand on parle de politique c'est surtout enfin voilà pour moi c'est surtout ça la politique c'est ce qui permet de faire société c'est ce qui permet de faire évoluer les consciences et les mentalités et le travail que fait Laila le travail que fait Bouchra le travail aussi que fait la députée même si évidemment on n'est pas toujours d'accord je pense que c'est ce qui permet justement d'aller au devant de certains défis majeurs comme celui de la justice et précisément être féministe c'est réclamer la justice et c'est ce qui est depuis chez moi toute petite le cœur de mon engagement et si c'est aussi le cœur de notre parti politique les Nouveaux Démocrates avec lesquels l'humanisme les luttes contre les discriminations les droits de l'homme sont vraiment notre ADN et cette question-là de justice et d'égalité elles sont strictement absolument définitivement fondamentales pour que nous puissions toucher enfin du doigt cette égalité et je pense que c'est grâce à cette pluralité d'actions de militantes de militants qu'on réussira vraiment à y arriver alors moi je suis terriblement optimiste même si parfois c'est difficile et même si je réclame toujours plus notamment sur ces questions-là parce qu'il y a de véritables enjeux je reste profondément optimiste parce qu'on n'a pas le choix quelque part il y a quelques temps en arrière penser en France que les femmes pouvaient aller voter ou pouvaient travailler sans l'autorisation de leurs conjoints ça nous paraissait être complètement aberrant aujourd'hui qui conteste cette avancée majeure et qui paraît absolument naturelle donc je reste mobilisée nous le restons avec les Nouveaux Démocrates avec les associations dans leur cœur d'engagement et avec les militants qui s'activent tous les jours et je le redis l'éducation et les moyens véritablement qui seront alloués pour y arriver on commencera à toucher du doigt un bout de la solution parce que l'exigence d'égalité est une exigence de démocratie et nous y arriverons chaque fois que nous nous rappellerons que nous avons un destin commun à partager merci Latifa et puis du coup et ben voilà on est tous à l'avoir fait magnifique et pour ceux qui veulent regarder sur la page YouTube de Femmes et Diversité l'échange qu'on a eu avec Latifa Chey qui est un moment très émouvant et vraiment c'est bientôt la fête des mères c'est un très bel hommage aux mères donc voilà on n'en a pas suffisamment parlé mais voilà je vous le conseille vivement merci beaucoup Leïla merci Jafar on avait tout à l'heure Souad qui nous demandait hâte de voir votre film Leïla du coup moi je lui propose en attendant de voir le film de lire le bouquin de voir le teaser de regarder le teaser et le pitch exactement d'aller voir et puis même si elle est partie mais de voir le documentaire de Bouchra Azouz un très beau documentaire à voir les meufs de la les meufs de la cité donc vraiment n'hésitez vraiment pas à aller suivre nos invités qu'on avait ce soir merci à vous mesdames du coup moi je vais donner le programme de des jours à venir donc demain nous aurons comme invité Chloé Morin et Dorian Dreuil je pense que tu connais du coup Latifa absolument et je vous conseille ce live demain qui a pour titre réinventé la démocratie donc voilà soyez aussi nombreux que vous étiez ce soir au live de demain pour ma part moi je vous retrouve et donc nous aurons le magistral Majoub qui viendra animer demain la soirée pour ma part moi je vous retrouve dimanche pour la libre antenne qu'on a maintenant instauré depuis un certain nombre de mois donc pour débattre de l'actualité qui anime notre pays je continue un petit peu sur les différents autres programmes la semaine prochaine nous recevons Najat Vallaud-Belkacem lundi donc voilà venez là aussi nombreux nous aurons un débat sur les violences conjugales avec en lien avec l'association Nouvelle Air mercredi prochain et puis jeudi prochain nous aurons un débat autour du projet de loi de la Convention Citoyenne du Climat avec le député Bruno Millienne donc voilà vraiment essayez d'être au rendez-vous à ces différents rendez-vous qu'on vous propose toujours un plaisir pour moi d'animer ces débats je ne maîtrise jamais le temps vous l'avez bien remarqué merci à vous d'avoir été très nombreux ce soir à nous suivre et je vous souhaite du coup une excellente fin de soirée à très vite bonsoir au revoir au revoir Amen